Bienvenue au Guitart Channel et je suis très heureux de vous présenter une nouvelle interview. Je suis avec Hendrik Müller de la Musique Messe. Hendrik, est-ce qu'il y a un jour numéro 3 de Winternham ? C'est vraiment un bon jour ici. Un jour de soleil, beaucoup de business ici. C'est très entretienné aujourd'hui. Vous m'avez dit, Hendrik, vous travaillez pour la Musique Messe et vous êtes ici à la Winternham. Qu'est-ce que vous faites ici ? Oui, nous sommes ici comme exhibitors. Mais aussi, nous avons parlé avec beaucoup de nos business partners, avec les médias. Nous avons eu des belles rencontres jusqu'ici. Et nous nous attendons à la Musique Messe en April 2019. Ok. Pouvez-vous nous dire quelle est exactement votre fonction dans la Musique Messe ? J'ai rejoint l'entreprise en octobre, l'année dernière. Et j'ai pris le rôle d'un directeur marketing. Donc, moi et ma équipe, nous faisons toutes les communications. Beaucoup d'un web, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, des advertisements, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux. Toutes les communications. La pression. Tout. Ok. Comment comparez-vous la Winternham à la Musique Messe ? Est-ce que c'est le même type d'événement mais juste dans différents continents ? Nous nous concentrions en 2019 sur le business. Donc, bien sûr, nous avons aussi le focus sur le business. Mais c'est aussi une expérience à l'end-consumer. Et nous nous concentrions sur le business. Parce que nous savons de notre recherche de marché, de nos talks à nos expositions, qu'ils ont vraiment besoin d'une plateforme pour les talks de business. Et donc, ce que nous avons fait, nous avons séparé la B2B ou la B2 professionnelle partie du business-to-consumer partie. Et nous avons, sur le matin, adjacent à la Musique Messe, qui s'arrête d'un jour à lundi. Et sur le matin, nous avons une expérience à l'end-consumer, qui s'appelle la Musique Messe Plaza. Ah, ok. Avec concerts et des choses comme ça ? Tout, oui. Tout. Pour, je dirais, music aficionaires, les gens qui sont affiliés à la musique, peuvent avoir tout. Ils ne doivent pas aller à une autre ville pour un vintage show, pour partager des vinyls, pour la fashion, la nourriture. Nous avons tout à l'heure, sur une certaine journée à la Franckfurt. Et c'est un très nouveau concept. Ok, c'est très cool. Nous parlons un peu plus sur la partie vintage guitare, dont vous avez mentionné. Nous allons pouvoir voir vintage guitare à la Musique Messe ? Oui, nous allons voir vintage guitare, de Fender et de Gibson. On va commencer par le soir avec un vintage concert. Donc, un vintage audio, la backline, tout est vintage. Et c'est un show curatif. Donc, Thomas Blu, l'un des plus fameux musiques, c'est un guitar player. Oui. Il va être hosté comme un musical director. Ok. Et nous, et bien sûr, les entreprises, vont expérimenter le son de vintage guitare, particulièrement depuis la década de 1952 à 1962. Ok. Et donc, les instruments, qu'on va pouvoir voir, seront portés par des vintages de guitare ? Oui. Nous travaillons avec un bouton de Hamburg, qui s'appelle Guitare No. 1. Oui. Le manager est Thomas Weilbier. Et ils sont curatifs ces choses pour nous. Et bien sûr, nous interviendrons des idées. Ok. Quelles autres activités de guitare nous espérons à voir au Musique Messer ? Je suis un joueur de guitare, et je me demande si je devrais venir au Musique Messer ou est-ce que c'est juste un synthétisateur, une interface audio et des trucs comme ça ? Non. Donc, nous avons cette vintage partie, avec des grandes brands. Ok. C'est génial. Gibson est là, Fender est là. Et comme nous voyons, il y a bien sûr, il y a une transition de l'électrique à l'acoustique guitare. Donc, nous aurons aussi une grande présence d'acoustiques guitare. Nous avons, par exemple, Martin guitare. Donc, nous aurons là, nous aurons Caudan, nous aurons Seagull, nous aurons une discussion. Et après NAM, il y a bien sûr, il y a encore plus à venir. Parce que, bien sûr, les gens sont occupés, les fabricateurs et les dealers sont occupés avec NAM. Donc, nous aurons plus à venir dans les prochaines semaines. Excellent. Comment tu vois la compétition avec d'autres événements dans l'Europe, comme le Guitarsummit, ou le Holy Grail Guitarshow, ou même des Guitarshow que nous avons en France maintenant ? Je pense que c'est bon, parce que c'est encore une petite communauté. Donc, nous avons besoin de différents événements, qui couvrent différents groupes, et nous devons tous s'assurer de nouveaux développements et nous apprendreons d'un autre. Mais ce que nous connaissons aussi, c'est qu'ils ont besoin d'un grand trade show dans l'Europe, et c'est la Musique Messe. Et nous avons encore plus focussé sur le business. Donc, le show est en train d'un jour jusqu'au jour jusqu'au jour jusqu'au jour. Donc, pour les jours de travail, nous aurons une nouvelle zone de réseau où nous invitons des gens du business à faire leurs talks dans un environnement silencieux. Et donc, ce que nous entendons maintenant de nos clients et nos expérateurs, ils cherchent vraiment ça. C'est très cool. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations sur le Musique Messe, ils vont en ligne, ils achent des tickets, comment est-ce que c'est pour venir à la Musique Messe ? On ligne ? Vous devriez acheter en ligne, parce que vous obtenez un discount et c'est 30 euros pour les tickets. Et vous visitez juste musicmesse.com. Ok, excellent. Et vous avez tous les détails de programmes sur toutes les Guitars, les Masterclasses, etc. ? Oui, tout ça. Oui, tous les jours d'updées. Et vous regardez ça. Restez en compte. Ok. Excellent. Je ne peux pas attendre, à revenir à la France. Je suis là depuis des dernières 6 ou 7 ans. C'est un show qui a beaucoup changé dans les dernières années, mais je suis sûre, il y a toujours beaucoup de potentiel pour expérir, pour les prochaines niveaux. Je ne peux pas attendre. Bien sûr, oui. Nous avons une plateforme pour l'industrie et tout ce qui se passe dans l'industrie, vous pouvez expérir à la Musique Messe. Excellent. Merci beaucoup pour votre temps et je vous souhaite tout le meilleur pour le dernier jour du Nunam. Merci. Merci. Bye bye. Vous avez apprécié cette vidéo ? Laissez sur www.theguitarchannel.biz pour obtenir une gratuite 1 mois.